La presse internationale a retrouvé sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h43. Et alors que se dessine une bataille entre progressistes et nationalistes lors des élections européennes, le philosophe Michael Fesel établit un parallèle entre la période actuelle et 1938. Si ces mondes sont incomparables, cette référence sonne comme une alerte sur l'affaiblissement de notre démocratie. Bonjour Michael Fesel. Vous publiez donc un ouvrage intitulé « Récidive 1938 » aux presses universitaires de France. Dans cette revue de presse internationale, on a par exemple parlé de la situation en Ukraine, où on voit un comique, Zelensky, être sur le point d'entrer peut-être dans le palais présidentiel ukrainien. S'agit-il véritablement d'une répétition à cet égard des années 30 ? Où a-t-on affaire à une véritable évolution ? Puisqu'on voit que finalement, les dictateurs aujourd'hui, quels qu'ils soient, je ne dis pas d'ailleurs que Zelensky en sera un, mais en tout cas on voit justement bien que les phénomènes politiques auxquels on a affaire sont a priori très différents de ceux que vous décrivez dans 1938, comme les prémices de régime autoritaire ? Alors dans 1938, je me suis intéressé à la France, pas à d'autres pays, pour ce qui est du devenir un petit peu spectaculaire de la politique et du fait qu'on l'a vu en Italie, on le voit visiblement en Ukraine, des personnages, on l'a vu aux Etats-Unis, des personnages totalement inattendus, hors du milieu politique traditionnel, prennent le pouvoir. Je n'ai pas évidemment le désir de faire des parallèles permanents, mais il est clair que cette montée en puissance de certains outsiders, qui en général se révèlent d'ailleurs être des personnages très autoritaires, n'est pas non plus sans rappeler la possibilité, et là, à ce qu'a ouvert dans les années 30, l'accès au pouvoir de personnages totalement déclassés, ou en tout cas hors du champ politique, et surtout qui joue, ce qui est certainement le cas, je ne suis pas spécialiste du tout de l'Ukraine, qui joue le dépassement des clivages politiques traditionnels entre la gauche et la droite, et qui viennent greffer leur discours sur une certaine forme de défiance à l'égard de la politique traditionnelle. Qu'est-ce que le passé, et notamment le passé le plus terrible, Michael Fessel, peut nous apprendre sur la situation actuelle ? Le passé le plus terrible, 38 en France, n'est pas encore le plus terrible, le plus terrible est encore à venir. Mais on connaît la suite. On connaît la suite, effectivement, mais quand j'ai écrit le livre, j'ai fait comme si je ne la connaissais pas, évidemment avec le caractère fictif de cette méthode, mais en me mettant dans la tête, si je puis dire, voire dans le corps de quelqu'un qui découvrirait la presse de 1938 en France. Et ce que cela nous apprend, c'est qu'une démocratie qui est, il faut le rappeler, 1938, c'est 10 ans après la crise de 1929, la crise économique généralisée, une démocratie qui est en quelque sorte mise sous le stress de cette crise, produit des effets, des effets autoritaires, des effets, disons, de radicalisation dans le discours, qui m'ont semblé ne pas être totalement sans écho avec les nôtres. Non pas du tout au sens où les événements se répèteraient, mais où les formes d'interprétation de ce qui se produit cette année-là ressemblent parfois à celles que nous avons vécues ces dix dernières années. Alors, on ne va pas prendre point par point les ressemblances et les différences, les ressemblances que l'on peut trouver dans Récidive, donc votre récit de l'année 1938. Néanmoins, il y a une chose qui saute aux yeux, notamment par rapport à ce que l'on a vécu ce week-end, sont des manifestations, des manifestations lancinantes, là en l'occurrence les Gilets jaunes. On voit qu'il y a d'autres manifestations en cours dans les années 30 en France. Comment réussir à saisir ces deux phénomènes dans leur singularité et peut-être aussi dans leur ressemblance ? Pour ce qui est des Gilets jaunes, la singularité est évidemment sociologique parce que les manifestations qui avaient lieu dans les années 30 en France étaient des manifestations essentiellement de type ouvrier. Il y avait une classe ouvrière dans le sens, je dirais, classique du terme, certainement marxien du terme, pas seulement, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a des ouvriers, mais non plus comme classe. Les solidarités se constituent de plus en plus aujourd'hui autour des ronds-points, je dirais, que dans l'usine. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en 1938, en tous les cas, c'est la fin du Front populaire. Donc il y a une politique sociale ou économique qui est adoptée, qui est totalement opposée à celle de 1936. Et il y a une tentative de réaction des syndicats. Et il y a une grève générale. Elle avorte le 30 novembre et elle fait l'objet d'une très grande répression, d'ailleurs, de la part du gouvernement d'Aladier. Ce qu'il y a de commun, ce n'est donc pas le phénomène comme tel. Les gilets jaunes, encore une fois, n'ont rien à voir avec les manifestants ouvriers de 1938. Ce qu'il y a peut-être qui donne à penser, c'est cette idée que la fête est finie, que finalement on ne peut plus se permettre un État social qui soit un État social plus généreux, que la France n'a plus les moyens, dans un contexte international marqué par la montée des pays, pour le coup totalitaire, aujourd'hui plus autoritaire, que la France doit d'une certaine manière retrouver le sens de l'effort. Je ne fais que citer des leitmotifs de cette année, 1938. Elle doit se remettre au travail. Et qu'il y a, en un sens, une volonté de ne pas prendre en compte la question sociale, ou en tout cas de la laisser relativement dans l'ombre, face à la montée des périls qui s'annoncent. Autrement dit, de reconstituer quelque chose comme une identité nationale, mais qui serait post-partisane, qui ignorerait les différences sociales, ou les différences de classe. Vous dites qu'il y a effectivement une sorte d'appel à la rigueur, rigueur avec, là aussi, la duplicité du terme, c'est-à-dire à la fois sur le plan économique, une politique rigoureuse, mais aussi on voit bien qu'il y a une injonction morale, on l'a en 1938, on l'a un peu aujourd'hui ? On a aujourd'hui cette idée, en tous les cas, pas aujourd'hui dans cette année spécialement, depuis une dizaine d'années, on a tout de même une conjonction, je dirais, entre des mesures plutôt de type néolibéral, ou de dérégulation économique, en tout cas de libération du travail et du capital, comme on le dit, conjonction entre donc des mesures de ce type, et puis des mesures qui sont des mesures, si on se prend en place du point de vue, cette fois-ci, disons de l'état de droit, ou des aspects juridiques de notre constitution, des mesures de type sécuritaire. Je rappelle en 20 ans, 20 lois de type sécuritaire, c'est-à-dire reprenant sur des questions diverses, d'ailleurs, revenant sur un certain nombre, pardon, de libertés publiques. Autrement dit, là aussi, il y a quelque chose comme la naissance, dans deux contextes, et j'y insiste évidemment différents, d'une forme de libéralisme autoritaire, c'est-à-dire que pour que des mesures sociales relativement impopulaires, elles l'étaient hier, et elles semblent l'être aussi depuis quelques années en France, pour qu'elles passent, eh bien, il y a ce sentiment qu'il faut, par compensation, en quelque sorte, donner à une opinion publique, qu'on suppose chauffée à blanc dans ce domaine, lui donner satisfaction dans le domaine de l'ordre, ou de la remise en ordre du pays. Et puis, il y a là aussi d'autres points communs, ou d'autres différences d'ailleurs, et j'aimerais vous entendre là-dessus. François Hollande, hier, a dit qu'il était certain qu'à terme, l'extrême droite pourrait gouverner la France. Est-ce la même extrême droite que celle à laquelle on avait affaire en 1938 ? Vous rappelez d'ailleurs des chiffres qui sont tout à fait étonnants, notamment le tirage de la presse. Alors ça, au global, c'est plusieurs millions d'exemplaires. Les hebdomadaires d'extrême droite à l'époque, c'est un million d'exemplaires par semaine, ce qui témoigne de l'importance des médias d'extrême droite. Et puis, quelle extrême droite, quelle différence, quel point commun entre l'extrême droite d'hier et celle d'aujourd'hui, Michael Fesel ? Alors, les médias d'extrême droite, effectivement, tiraient à très forts exemplaires, à l'instar, je dirais, de la presse écrite de l'époque. Aujourd'hui, ils sont résiduels, pour une grande partie d'entre eux. Ensuite, faudra-t-il encore regarder du côté, je dirais, des autres sources d'informations, en particulier Internet, pour se rendre compte que ce qu'on appelle, à taureau, à raison, la fachosphère, se porte plutôt bien. Alors, il ne s'agit pas de la même extrême droite, pas plus qu'il ne s'agit de la même politique de type libéral. Simplement, il s'agit, à mon sens, d'une analogie, c'est-à-dire que ce sont des mouvements, à mon sens, réactifs à l'égard, ou à l'endroit, ou à l'encontre, d'ailleurs, d'une politique qui est menée depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'en France, il faut le noter, 38 de ce point de vue-là, est intéressant, parce que l'extrême droite, même si la presse d'extrême droite tire à de forts tirages, n'a jamais réussi à s'implanter électoralement en France. Et cela, on le doit, à mon sens, au Front populaire, c'est-à-dire à cette alliance qui a permis, en quelque sorte, de fixer la classe ouvrière et une grande partie des salariés ou des classes moyennes, derrière un projet dont on pense ce que l'on veut politiquement, mais qui reste un projet démocratique. Alors que l'extrême droite, d'aujourd'hui, n'a plus à faire, pour tant que quantité de raisons, en particulier la faiblesse intrinsèque des partis de gauche, je parle de la France, elle n'a plus à faire à une opposition autre que celle du camp, disons, des progressistes, de ce qu'on appelle les progressistes. Alors, évidemment, ce n'est pas la même extrême droite, elle a rempli, je dirais, toutes les cases de la dédiabolisation, on n'est pas obligé d'en être totalement dupe, d'ailleurs, mais cela étant, elle a intégré à son logiciel, si j'ose dire, du moins celle qui se présente aux élections, un certain nombre des principes de la République. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas la craindre et en particulier qu'il ne faille pas craindre ce qui était déjà présent, me semble-t-il, en 1938, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y avait qu'une seule alternative, par conséquent, deux termes possibles, soit une République forte sur ses bases, mais y compris dans ses dimensions un peu autoritaires et plutôt libérales sur le plan économique, soit l'abandon au pays, à des pays de type autoritaire. Ah oui, vous pensez que finalement cette alternative-là qui est agitée, elle était déjà présente dans les mêmes termes dans les années 30 ? On ne parlait pas des progressistes, on parlait des nationalistes, ce qui d'ailleurs, d'une certaine manière, permet, parce que l'extrême droite de l'époque s'appelait déjà les nationaux, mais ce qui était présent dans l'argumentaire politique pour justifier ces réuniments à l'égard du Front populaire ou cette transformation, il faut rappeler que le gouvernement d'Aladier vient non pas à la suite d'élections, mais d'un changement d'alliance. Le parti radical choisit de s'allier avec la droite. L'argument principal que j'ai trouvé, que je cite longuement, c'est que la France, face aux périls qui montent, mais les périls, c'est la guerre, mais c'est aussi l'idée qu'on est face à des États où il n'y a ni syndicats, ni durée légale du travail, où il n'y a pas d'élections, où il n'y a pas de parlement. Donc la France, est en quelque sorte, pour se sauver comme république, doit revenir sur un certain nombre de ses principes démocratiques. D'où le fait, par exemple, que l'on ne gouverne quasiment plus en 1938 que par décret-loi, autrement dit, que le Parlement ne se réunisse plus. Il y a une centralité, si vous voulez, du pouvoir exécutif à ce moment-là, qui m'a interpellé, si je puis dire, bon, je fais de la philosophie et pas de l'histoire, mais en philosophie politique, il y a cette idée, depuis Platon, que la démocratie est intrinsèquement fragile. Que c'est parce qu'elle est le régime de la discussion permanente, le régime de la délibération où chacun donne son opinion, qu'on n'y décide jamais rien, finalement, elle est fragile. Eh bien, cette idée, on la retrouve dans les thèses qui disent, après tout, et on les retrouve encore aujourd'hui, on a perdu en 40, ou on les trouvait d'ailleurs déjà en 40, on a perdu la guerre parce que les démocraties sont fragiles, les accords de Munich face à des pays autoritaires où il y a un chef qui, au moins, prend les décisions. En réalité, il me semble que les démocraties ne sont pas fragiles, en tout cas, elles ne sont pas faibles, elles sont fragiles, elles ne sont pas faibles intrinsèquement, sauf si on les affaiblit. L'exemple de l'Angleterre étant ici, d'ailleurs, parfaitement, je crois, intéressant. parce que l'Angleterre a maintenu son système parlementaire spécifique, bien sûr, mais enfin, tout de même démocratique, parfaitement en usage. On y a même changé, d'ailleurs, on a bien fait, de Premier ministre à la veille de la guerre, en passant de Chamberlain à Churchill, tandis qu'en France, dès 1938, on commence à parler de la prorogation de l'Assemblée, autrement dit, du fait qu'on va repousser les élections de deux ans, ce qui sera d'ailleurs décidé en 1939, parce qu'il y a toujours cette idée qu'on ne peut pas se permettre de discuter, de délibérer, de laisser le Parlement, voire les électeurs d'ailleurs, se prononcer lorsque nous sommes ou parce que nous sommes dans une situation de crise. Et il y a un événement dont on se souvient trop peu, dites-vous, Michael Fossel, cet événement, c'est Munich, avec la manière dont aujourd'hui on le sait là, peut-être qu'on en a honte. Qu'est-ce que l'on peut réussir à penser au travers de Munich hier et aujourd'hui, justement ? Les accords de Munich, c'est tout de même l'événement le plus connu de 1938, quand on connaît quelque chose, et précisément, on le présente souvent, et en partie a raison, comme la preuve de la faiblesse de la démocratie, puisque c'est le moment où l'Angleterre, d'ailleurs pour le coup, Chamberlain du moins, et Daladier, la France, abdique, en quelque sorte, sur l'accord qui, en tout cas, est existé entre la Tchécoslovaquie et la France, l'accord de défense militaire, et où Hitler peut s'emparer de la région des Sudètes sans aucune difficulté. Alors, évidemment, il y a une abdication, je veux dire, pour des raisons qui, du point de vue de Daladier, sont d'ailleurs tout à fait compréhensibles et que je veux bien admettre, à savoir, la France n'est pas prête pour faire la guerre, il faut gagner du temps, et bon. Simplement, ce que j'ai découvert, c'est que les accords de Munich ne sont pas seulement, je dirais, un événement de politique internationale. Il y a une porosité très grande entre la politique intérieure et la politique internationale, puisque ces accords de Munich sont souvent aussi interprétés dans la presse, plutôt la presse conservatrice, comme nécessaire. Bon, la presse conservatrice est à une exception auquel je rends un hommage particulier qui s'appelle Henri de Kérilis. La presse conservatrice est unanimement favorable. Henri de Kérilis, qui est un homme de droite, de droite, dur, qui sera anti-pétiniste, qui a toujours refusé l'antisémitisme. Et qui même s'oppose aux accords de Munich et il est le seul à ce moment-là quasiment. Vous chantez ses louanges, effectivement, dans ce livre. Être municois aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait, Michael Fessel ? Parce que c'est souvent, évidemment, une insulte qui est agitée dans les polémiques. Par exemple, par rapport à l'islam radical, on a pu en parler. Est-ce que ça a un sens d'être municois aujourd'hui ? Non, comparaison n'est pas raison. C'est que je me méfie de cette affirmation ou de cette attaque. D'ailleurs, être municois, on l'a entendu à tort et à travers, être municois en 1938, c'est, je le répète, pas seulement vouloir l'alliance à tout prix avec les forces d'extrême droite. C'est aussi vouloir, en quelque sorte, prendre sa revanche un peu sur le front populaire, c'est-à-dire évacuer le risque de guerre pour pouvoir régler la question interne. Et puis aussi être pacifiste parce qu'avec, dans la mémoire, la guerre de 14-18 et ses atrocités. Ça, c'est ce qui explique sans doute que dans l'opinion publique, les accords de Munich soient accueillis avec faveur. Encore qu'il faut noter que le premier sondage réalisé en France, c'est sur les accords de Munich par la toute jeune IFOP et que 57% des Français y sont favorables, 36% y sont défavorables. Mais 57% des Français favorables, c'est quand même moins que les journalistes ou les hommes politiques. Ce qu'il y a, c'est que souvent, il y a cette idée qui s'installe qu'en réalité, la véritable bataille, elle se joue au niveau intérieur et qu'il faut laisser la guerre de côté pour pouvoir mener une politique, disons, beaucoup plus identitaire ou nationale. Michael Fussell, récidive 1938 aux presses universitaires de France. Dans quelques instants, on va se demander en votre compagnie et en compagnie également du journaliste Gérard Courtois qui publie la fin d'un monde chronique politique, 10 ans de chronique politique. Qu'est-ce qui a changé plus récemment et qu'est-ce qui pourrait faire que cette situation politique que nous avons sous les yeux, Michael Fussell, soit inédite ou bien au contraire, soit réductible à des événements que l'on a déjà connus 8 heures sur France Culture. Le philosophe Michael Fussell pour son livre Récidive 1938, on va tenter de voir quels sont les points de ressemblance entre la période que nous vivons, l'affrontement entre progressiste et nationaliste ou populiste et ce que l'on a vécu jadis. Et puis Gérard Courtois, journaliste politique, vous publiez vos chroniques depuis 10 ans. La fin d'un monde s'est publiée en poche et un puce. Le remaniement, c'est une figure de style. Commenter un remaniement et un remaniement de ce type, que diriez-vous Gérard Courtois ? J'ai l'impression qu'on a à peu près entendu tout ce qu'on doit entendre dans ce genre de situation. C'est-à-dire, du côté du gouvernement où la majorité soulignait les éléments de jeunesse, de compétence, de confiance des trois entrants, du côté de l'opposition, la consanguinité, la technocratie, enfin bon. Moi, ce qui me semble évident, c'est que ça n'était pas le moment d'un remaniement politique important. il y avait besoin de... Il y avait trois départs pour des raisons diverses. Il y a trois entrants. On est dans une période où, à mon avis, le temps politique est suspendu à la fois à la sortie du grand débat et aux européennes. S'il y a des décisions ou des changements d'organisation sérieux, profonds, voire de changements de cap, ce sera à partir du mois de juin. une fois passées, c'est deux échéances majeures. Là, on est dans un remaniement technique qui va au plus simple et au plus, je dirais, au plus évident pour Macron, c'est-à-dire prendre des gens en qui il a toute confiance. Si l'on essaye de regarder, là aussi, ce qui s'est passé ce week-end, Emmanuel Macron était en compagnie de Nicolas Sarkozy au Glière et votre livre s'ouvre sur des chroniques que vous avez rédigées à l'époque où Nicolas Sarkozy était au pouvoir et il y a des phrases qui sont assez étonnantes dans le portrait que vous faites de Nicolas Sarkozy. Vous dites que Nicolas Sarkozy ne s'est pas contenté de préparer la conquête du pouvoir. Il en a également repensé l'exercice à l'ère du quinquennat et de la démocratie d'opinion. Il y avait à l'époque l'idée selon laquelle Nicolas Sarkozy était profondément disruptif. Si l'on tente justement une comparaison entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron la manière dont ceux-ci incarnent la fonction présidentielle et aussi la manière dont la démocratie a évolué entre ces deux personnages. Je pense qu'ils sont d'une certaine manière dans la continuité l'un de l'autre sauf qu'ils ont été l'un et l'autre dépassés par le changement de rythme du temps politique et le changement de nature de la communication politique. Nicolas Sarkozy on s'en souvient était dans ce qu'on appelait à l'époque le storytelling c'est-à-dire une sorte de feuilletonnage permanent de son action de mise en scène de lui-même et au bout de trois ans il a été obligé d'essayer de réinventer une forme de présidentialité de solennité d'autorité etc. parce qu'il avait totalement trivialisé dans cet exercice permanent de communication trivialisé la fonction. Emmanuel Macron a été au fond dans le même type d'ambition c'est-à-dire de maîtrise absolue de la communication et une telle maîtrise qu'il a fini par se couper complètement de comment dire par apparaître extraordinairement artificiel dans sa communication. Donc il y a je pense que l'un et l'autre ont été et on pourrait mettre on pourrait analyser la situation de Hollande entre les deux mais l'un et l'autre Sarkozy et Macron ont essayé d'aller plus vite que la musique et la musique a été plus vite qu'eux et je pense qu'ils ont été l'un et l'autre pris à contre-pied ou à revers par l'exercice qu'ils ont fait du pouvoir. Tiens François Hollande justement dans le commentaire politique du week-end François Hollande a expliqué qu'il y avait selon lui plus qu'un risque que l'extrême droite gouverne la France un commentaire à ce sujet Gérard Courtois La prophétie autoréalisatrice c'est un exercice compliqué et à mon avis dans le cas d'un ancien président pas très responsable j'aurais préféré pourquoi fait-il cela ? pour vendre l'édition de poche de son je ne suis pas en train de dire que l'extrême droite va arriver au pouvoir demain et je ne suis pas ancien président de la République accessoirement je trouve étonnante cette manière de se projeter dans quelque chose dans une situation dans une perspective qui devrait me semble-t-il au contraire être écartée de manière absolument radicale par quelqu'un comme François Hollande et il la présente comme une sorte de fatalité personnellement ça m'a heurté j'ai trouvé ça très surprenant qu'il ne soit pas plus je dirais pugnace ou plus raide dans son analyse de la situation politique l'idée c'est vraiment une proposition au hasard qu'il y ait un homme un seul qui puisse faire rempart contre l'extrême droite en France par exemple François Hollande c'est une idée qui supposerait un renversement de l'histoire assez spectaculaire c'est possible mais peut-être que c'est l'idée qu'il a au sein de son esprit disons qu'il fait la démonstration François Hollande depuis plusieurs mois avec son livre sa tournée des librairies de France et de Navarre et maintenant plus une deuxième saison de la tournée des libraires plus une tournée des lycées pour parler de l'Europe il fait en tout cas la démonstration que le pouvoir est une drogue très dure et que le sevrage de cette drogue est encore plus difficile on voit aussi au travers de ces différents exemples que l'on a évoqué Michael Fussell des présidents qui n'ont pas pu se représenter des présidents qui se sont représentés mais qui n'ont pas été élus bref différents cas de figure on voit que la classe politique est conspuée ce qui là est quelque chose qui rejoint ce que vous évoquez dans Récidive 1938 où on voit que le personnel politique à cette époque n'est pas véritablement loué non pas vraiment il y a effectivement tout un contexte qui est un contexte antiparlementaire extrêmement fort en France dont le moment le plus important ce seront les émeutes du 6 février 1934 mais qui est encore présent 4 années plus tard un antiparlementarisme d'ailleurs qui vient d'en bas et qui vient parfois aussi d'en haut c'est à dire qu'en réalité il y a cette demande d'autorité de centration ou de centrement du pouvoir sur l'exécutif et puis quelque chose qui me paraît très caractéristique aussi de cette année c'est cette volonté au fond de sortir du clivage droite-gauche considéré comme tout à fait inconvenant en quelque sorte dans une période de crise au bénéfice d'une valorisation de l'identité nationale de l'identité culturelle et de l'identité tout court de la France parce qu'on est dans un moment où effectivement on peut penser que l'urgence politique l'urgence même de guerre qui à ce moment-là évidemment est à l'horizon cette urgence fait que les débats parlementaires la discussion les palabres comme on le lit en permanence d'ailleurs dans une certaine presse les palabres parlementaires ou entre députés ne sont plus de saison il est temps de retrouver une unité au-delà de la gauche et de la droite et c'est ce qui me paraît être une démocratie au-delà de ce clivage gauche-droite m'inquiète en ce sens qu'il faut inventer nécessairement il n'y a pas de politique sans clivage d'autres clivages qui sont peut-être plus préoccupants Gérard Courtois justement là-dessus cette comparaison avec les années 30 avec une classe politique qui est disqualifiée avec ça c'est une différence importante la peur de la guerre qui mobilise en 1938 peur de la guerre qui aujourd'hui a disparu nous avons peur on n'a pas peur de la même chose oui je pense que pour moi 1938 c'est quand même et les années 30 c'est quelque chose qui s'inscrit dans une continuité il y a certes la crise économique mondiale mais le paysage général c'est la continuité par rapport à la première guerre mondiale et à sa résolution et à ses suites et aux comment dire aux frustrations que la résolution de la guerre à Versailles a créées je trouve qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est totalement dans la discontinuité ou dans la rupture par rapport à il y a 10-20 ans pourquoi ? parce que au fond ce sont les plaques tectoniques qui ont bougé et qui n'ont pas bougé par des choix politiques qui ont bougé par une espèce de dérèglement ou de mutation du monde je veux parler de la mondialisation de l'économie de la crise climatique de la crise démographique qui conduit ou qui alimente les phénomènes migratoires de la révolution technologique qui fait basculer qui est en train de faire basculer le centre névralgique du monde vers l'Asie etc. donc on est dans des changements de paysages extrêmement profonds qu'on ne maîtrise pas par comparaison avec ce qui me semble être il y a eu évidemment des ruptures et à commencer par l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 mais je trouve qu'on est dans une sorte de continuité historique entre 1918-19 et 1938-39 et qu'on est aujourd'hui dans une période de rupture profonde qui crée du désarroi très profond dans les démocraties je pense que c'est une des causes évidentes élémentaires des populismes qui montent sous des formes variées en Europe et ailleurs mais justement ce désarroi tel qu'on le voit dans les années 30 il va prendre des formes qui sont des formes extrêmes sacrificielles lorsqu'on relie ce que vous évoquez Michael Fesel on voit que le nationalisme à l'époque n'est pas un vain mot d'abord ce mot nationalisme il est porté après la guerre de 14-18 qui a été la boucherie que l'on sait il est également prêt à reprendre force et vigueur au travers de la guerre aujourd'hui par exemple l'horizon n'est plus du tout celui-là c'est-à-dire que ce nationalisme même lorsqu'il est question d'identité celles-ci ne sont pas aussi sacrées ne revêtent pas des formes de religion séculière certes mais les nationalistes français de 1938 ne veulent de la guerre à aucun prix ce sont les pacifistes ce ne sont pas des nationalistes agressifs puisqu'ils sont confrontés à des états l'Allemagne et l'Italie bientôt l'Espagne qui leur conviennent en tout point donc par conséquent les plus pacifistes des pacifistes ce sont précisément ceux qui ultra patriotes en principe se présentent en réalité comme des défenseurs de la France éternelle mais pas de la République française donc la République française ils sont pour la plupart d'entre eux à part on l'a évoqué tout à l'heure des personnages exceptionnels comme Kérilis comme Bernanos qui rompent d'ailleurs avec leur camp il faut rappeler Kérilis personnage de droite droite dure mais néanmoins c'est un député de Ney-sur-Seine et qui va créer un journal justement pour quitter la presse dans laquelle il écrivait voyant qu'il y avait une espèce d'amour pour l'Italie et l'Allemagne qui lui déplaît profondément et créer un journal l'époque qui va être extrêmement comment dirais-je intransigeant sur le fait que la défense de la France doit se faire indépendamment en quelque sorte du régime qui ne lui plaît pas spécialement en l'occurrence républicain et être de ce point de vue patriote alors évidemment le risque de la guerre intra-européenne n'existe pas mais aujourd'hui heureusement mais les effets quand même de radicalisation dans le discours en particulier à l'égard de tout ce qui relève des politiques migratoires ou de ce qui est supposé remettre en cause l'identité française sont quand même assez présents depuis des dix ans que nous venons de vivre depuis certainement Nicolas Sarkozy qui avait créé un ministère de l'identité nationale malgré tout alors ce déplacement je dirais des questions sociales économiques traditionnelles et même d'ailleurs des questions juridiques traditionnelles vers les questions identitaires et culturelles ce n'est évidemment je le répète pas le même qu'en 1938 mais le problème qui se pose quand même à nous est de savoir est-ce que l'on peut dans un cadre démocratique inchangé régler des problèmes de nature identitaire Thérard Courtois qu'est-ce que vous en pensez justement si l'on prend les dix ans les dix ans de vos chroniques avec l'apparition effectivement d'un ministère de l'identité nationale avec une question migratoire utilisée politiquement à tort ou à raison chacun en jugera il y a tout ça pour moi il y a à la relecture de ces dix années il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris c'est au fond tout était sur la table il y a dix ans tout ce qu'on dit aujourd'hui à propos du mouvement des gilets jaunes et de quoi par exemple la crise de légitimité du pouvoir la crise d'efficacité du pouvoir c'est les deux crises majeures qui sont à l'oeuvre depuis dix ans alors elles sont à l'oeuvre à cause de la crise économique de 2008 à 2016 c'est évident mais elles sont aussi à l'oeuvre à cause d'une rupture du contrat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés quel procédit légitimité par exemple pour Nicolas Sarkozy à l'époque mais le procès d'illégitimité on l'a oublié il est permanent il est immédiat on a oublié la violence des réactions à l'élection de Nicolas Sarkozy et il y a un autre thermomètre au fond de cette légitimité croissante des présidents c'est leur niveau de confiance moyen au bout de deux ans par exemple bon Chirac au bout de deux ans on est juste avant le Chirac première époque si je puis dire premier mandat Chirac dissolution Chirac dissolution et pourquoi procède-t-il à la dissolution parce qu'il croit un petit rebond le petit rebond de popularité de son gouvernement et de sa majorité on est autour de 35-37% au bout de deux ans Nicolas Sarkozy est descendu à 30 au bout de deux ans François Hollande est descendu à 20 on est dans une sorte d'érosion structurelle de la légitimité du président de la république pour simplifier et du pouvoir en général et on est dans une crise d'efficacité de l'action qui est tout aussi évidente et qui est plus ancienne je veux dire ça fait 30 ans non pas 30 ans je veux dire je pense que le dernier moment où les français se sont dit l'action politique est efficace c'est une conjonction de chance et d'action c'est le gouvernement Jospin on diminue le chômage d'un million mais on pourrait vous rétorquer Gérard Courtois que François Mitterrand a terminé son deuxième mandat dans un état politique assez désastreux qu'à l'époque aussi il y avait quand même toute une série de doutes sur l'efficacité il y avait des doutes je pense que la légitimité des présidents n'était pas à ce point atteinte et remise en cause comme elle l'est maintenant je veux dire François Hollande ça a été immédiat c'est une sorte de procès en illégitimité fait par l'opposition et plus largement par le débat public qui s'est installé dès la rentrée de 2012 Emmanuel Macron a lui-même exprimé les choses en disant qu'il était arrivé par effraction donc il y a quelque chose l'élection présidentielle n'établit plus durablement et établit de manière de plus en plus fugace une relation de confiance entre l'élu les élus et le pays ça je pense que c'est quelque chose qui s'est très réellement détérioré depuis dix ans Justement ce niveau de défiance vis-à-vis de la politique avec toutes les critiques qui sont adressées à la démocratie démocratie bavarde démocratie impuissante démocratie corrompue dans tous les sens du terme à la fois financièrement mais aussi moralement alors ça on les retrouve à l'identique en 1938 Michael Fossel Il y a évidemment là beaucoup de points communs je dirais dans cette à la fois cette anti-parlementaire parce qu'on est quand même dans un régime parlementaire donc à ce moment là c'est la figure du député je dirais qui est la plus remise en cause la différence je crois parce qu'il y a beaucoup de différences c'est que depuis dix ans aussi on voit bien que les hommes enfin les présidents plus exactement commencent toujours par vouloir représidentialiser la fonction en quelque sorte c'était le cas déjà de Sarkozy par rapport à Chirac de Hollande qui a voulu la normaliser mais tout de même parce qu'un président doit être normal et d'Emmanuel Macron bon ça n'a pas fonctionné au moins en termes d'opinion je dirais parce que il faut prendre la mesure aussi de ce quinquennat qui a en quelque sorte présidentialisé pour le coup le régime mais dans le sens où le président est en quelque sorte à la manœuvre partout et tout le temps ce qui fait que dès lors qu'il y a et c'est le cas aujourd'hui une contestation forte de son de l'action gouvernementale c'est le président qui est en première ligne et de ce point de vue là je crois quand même qu'on pourrait réfléchir aussi à la nature des institutions puisque c'est structurellement là je rejoins Gérard Courtois qu'il y a une légitimation de la personne du président qui par rapport à 1938 a moins de pouvoir qu'un président du conseil il faut bien le reconnaître dans une période de crise de facto on subit plutôt en termes économiques ou en termes sociaux qu'on ne peut agir mais du simple fait de l'intégration européenne de toute une série d'évolutions liées à la globalisation il y a une espèce de hiatus assez préoccupant entre l'adresse qui est faite au président comme à celui la demande qui était faite au président comme à celui qui peut tout et puis l'effectivité de ses pouvoirs auxquels il a parfois voulu ou auxquels ils ont parfois voulu d'ailleurs les présidents renoncer mais alors justement il y a une interview dans le parisien de François Hollande une interview publiée aujourd'hui où il explique il y a une citation de François Hollande sur la difficulté de gouverner la France si l'on prend la cinquième république il y a eu des débuts de la cinquième qui ont été fortement marqués par la personnalité de De Gaulle ensuite le pays a été considéré comme plus ou moins gouvernable par Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing est-ce que cet état-là de la constitution est définitivement perdu est-ce qu'on est redevenu comme sous la troisième république un pays impossible à gouverner Gérard Courtois ? Je suis d'accord avec ce que disait Michael Fossel à l'instant le quinquennat et l'inversion du calendrier en 2002 ont changé la nature du rapport entre le président et le pays ça ça me paraît tout à fait évident ça a évidemment changé le temps politique mais ça a changé la nature de cette relation pourquoi ? parce qu'auparavant il y avait une espèce de solennité gaullienne du septennat vécu à la fin des années 90 comme désuète mais qui permettait au président d'être en surplombe de la vie politique plus ou moins et d'avoir un filtre un intermédiaire un disjoncteur entre lui et le peuple c'était le premier ministre et le gouvernement ça ça a disparu on peut estimer que la formule était très déplaisante mais elle me paraît très juste quand Nicolas Sarkozy traite François Fillon de collaborateur je crois que c'est la réalité maintenant du rapport entre le président et le premier ministre et du coup le dialogue le dialogue c'est un grand mot la relation entre le président et les citoyens est devenue directe sans filtre totalement électrique et on demande une chose et son contraire au président le mouvement des gilets jaunes délégitime conteste violemment la légitimité du président et ne s'adresse qu'à lui pour répondre aux revendications on a l'impression que le gouvernement a disparu du paysage mental des français il n'y a plus que le président ce qui s'est fait quand même assez rapidement puisque sous Chirac par exemple il pouvait y avoir des manifestations demandant la démission du premier ministre de Jacques Chirac c'était Alain Juppé en 95 aujourd'hui le nom d'Edouard Philippe n'est pas prononcé Edouard Philippe semble passer entre les gouttes au fond sa personnalité et sa popularité sont indexées directement sur celle du président mais ce n'est pas lui qui est tenu pour responsable ni de la situation ni des solutions qui pourraient y être apportées ce qui pose un problème parce que le gouvernement contrairement au président de la république est responsable devant le parlement donc en réalité quand on affaiblit le gouvernement on affaiblit aussi le parlement et par conséquent et on l'a vu d'ailleurs au dernier remaniement que votre collaborateur a commenté tout à l'heure Frédéric Seyss pardon a commenté tout à l'heure à savoir qu'on passe directement de l'Elysée au gouvernement comme si la fonction parlementaire était en quelque sorte n'était plus légitimente pour occuper une place dans l'exécutif et de ce côté là bon je fais peut-être un peu ancien monde enfin je dirais quand même qu'il y a une déperdition de plus en plus forte de la légitimation par le lien électif en quelque sorte parce qu'un parlementaire malgré tout a été élu et que ça constitue une base je ne dis pas suffisante on s'en fout mais enfin une base tout de même importante de probité politique dans la comparaison ou plutôt dans le voyage au travers des décennies que nous propose Michael Fesel il y a aussi quelque chose d'étrange c'est de se souvenir à quel point la presse a compté il s'agissait de millions d'exemplaires à l'époque et Michael Fesel vous fondez sur cette presse en l'espace de dix ans Gérard Courtois vous qui êtes journaliste au Monde justement est-ce que vous avez vu l'influence de la presse évoluer alors certes maintenant il y a internet mais les opinions et les sites d'opinion ne s'expriment pas de la même façon sur internet quelles évolutions avez-vous noté sur cette période ? Une révolution complète de l'espace public médiatique on le voit on l'a vu à la fois chez les politiques et l'usage qu'ils ont fait des réseaux sociaux je pense par exemple à la campagne de Mélenchon ou celle de Macron d'ailleurs en 2017 et à la manière dont s'auto-organise un mouvement comme celui des Gilets jaunes entièrement à l'écart en tout cas dans sa conception et dans sa dynamique à l'écart des médias traditionnels tout passe par les réseaux sociaux donc on est dans une mutation très profonde mutation sur laquelle que la presse classique médias classiques accompagnent peuvent accompagner et s'ils ne les accompagnent pas s'ils ne l'accompagnent pas cette mutation ils sont condamnés à je pense à disparaître tout simplement donc il y a une adaptation très profonde et très bousculante on va dire un mot de conclusion Michael Fossel peut-être sur le terme qui revient le plus en ce moment le populisme à la faveur donc de ce voyage en 1938 est-ce que le populisme est un terme adéquat pour définir ce qui nous menace ce qui pourrait nous menacer aujourd'hui selon moi non parce que le populisme comporte des défauts à la fois stratégiques et intellectuels stratégiques parce qu'il abandonne un peu trop facilement le peuple à ceux qui sont des démagogues en réalité et puis deuxièmement c'est peut-être plus grave parce que le populisme ça suppose qu'il y a en face enfin c'est le discours même populiste suppose un clivage entre l'élite et le peuple et ce clivage est un clivage extrêmement discutable je veux dire à la fois pour ceux qui le remettent en cause et pour ceux qui discutent à partir de lui d'abord parce que le peuple est plus nombreux donc à terme cela ne garantit pas je dirais une victoire des antipopulistes et puis deuxièmement parce que en politique les clivages qui me semblent être les plus pertinents ou le clivage le plus pertinent celui avec lequel on peut malgré tout avoir un débat qui ne finisse pas en guerre civile c'est le clivage droite-gauche fondé sur des différences ou des oppositions de principes politiques plutôt que ou sociologiques ou alors ou alors fondé sur une idée de la pureté du peuple ou de la corruption des élites qui au fond le concept de populisme qu'on le revendique ou qu'on le critique c'est une moralisation de la politique Michael Feussel récidive 1938 aux presses universitaires de France Gérard Courtois vos chroniques la fin d'un monde chronique politique c'est chez Timpus je vous présente mes camarades qui viennent poursuivre cette émission Aurélien Bélanger pour sa conclusion dans quelques instants Jonathan Boucher Pétersen notre camarade de Libération et Mathilde Serrel bonjour à tous les trois Mathilde dans votre billet culturel vous souhaitez évoquer l'installation éclair de l'artiste J.R. pour les 30 ans de la pyramide du Louvre pourquoi avoir des controverses là où il n'y en a pas l'usine à polémique tourne suffisamment à plein pour qu'on n'en s'invente pas des points de tension supplémentaires pourtant il flottait presque un parfum de scandale lorsque les premières images de l'installation déchirée de l'artiste photocoleur J.R. à la pyramide du Louvre sont apparues suivant comme toujours son principe d'anamorphose cette transformation réversible d'une image réelle par effet d'optique J.R. a fait apparaître par collage un gouffre d'où émergeait la pyramide du Louvre une installation ouverte au public le jour J des 30 ans de l'inauguration de la pyramide ce vendredi 29 mars les 17 000 m2 de papier collé par 400 volontaires de la J.R. Family sont rapidement partis en lambeaux sur les deux écrans géants la performance était fixée tandis qu'au sol elle disparaissait sous les pieds des visiteurs des petits bouts déchiquetés se mettant à voler jusqu'à la Seine parsemant le jardin des Tuileries le pont du Carousel et même les abords du musée d'Orsay si j'en crois la grande légende de Twitter il fallait alors trouver des coupables bien que fondamentalement conçus pour être éphémères cette sensation de dégradation de l'installation de l'installation de l'installation